Alors, quand on m'a dit, quand j'ai eu le docteur Rejah, mon ami, d'abord je remercie le comité, parce que là je suis chez moi, je n'ai pas à remercier. Je me suis imposé quelque part, je suis là chez moi, je n'ai rien à remercier, mais je les remercie quand même pour leur dévouement et pour, disons, le travail titanesque qu'ils sont en train de faire. Eh bien, je vous assure que j'ai été éberlué quand j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'activités ici au sein de la villa et de Shlef que je visite pour la première fois. Alors, quand on m'a dit de préparer l'échographie du troisième trimestre, sincèrement je m'attendais à ce que j'ai, disons, des spécialistes en gynécologie obstétrique. Et là je vois que, je ne sais pas, qu'il y a beaucoup plus de médecins généralistes que de gynécologues. Mais, je vais essayer d'être, disons, très terre à terre. Non, pas terre à terre, mais ce que je fais, moi, quand j'aborde une échographie obstétricale. Quand j'aborde une échographie obstétricale, le troisième trimestre, il vient en dernier. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre ? Et là, depuis pratiquement cinq ou six ans, pour moi, le premier trimestre, si vous voulez, c'est quand on a fait une bonne échographie du premier trimestre, quand on a rempli le cahier de charge du premier trimestre, quand on a rempli le cahier de charge du premier trimestre, et bien le deuxième trimestre, ça va être de la pure routine, parce qu'on a rempli ce que nous dicte le comité technique d'échographie. Qu'est-ce que c'est que ce comité technique d'échographie ? Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce comité technique d'échographie ? C'est un consensus qui a été fait par d'éminents échographistes. Alors, ce comité technique, si vous voulez, il a élaboré un consensus, donc il a voulu mettre un cahier de charge qui doit être rempli par tous les échographistes. Par tous les échographistes, il faut que ça soit dûment rempli. Pourquoi ? Parce que vous savez que le consensus, ça fait appel quelque part, entre guillemets, au problème médico-légal. En France, si vous ratez quelque chose, si vous ratez un bras, si vous ratez une jambe, c'est le médico-légal qui est, si vous voulez, derrière vous. Mais heureusement pour nous, ou malheureusement pour nous, ce problème-là n'existe pas. Vous avez beau rater n'importe quoi, une grave malformation cardiaque, ou rater un membre, ou rater, disons, quelque chose d'évident à l'échographie, personne ne vous dira quoi que ce soit. Et je vous assure que depuis que je me base sur ce, si vous voulez, le comité technique d'échographie, je vis mon échographie, je vis le premier trimestre comme si j'avais l'épée de Damoclès sur la tête. Je me dis, il faut que je fasse comme eux, pour que je n'ai pas, si vous voulez, à avoir la surprise au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Donc c'est pour ça que, pour moi, le premier trimestre, vous allez voir, qu'il apporte quelque chose de vraiment important, important pour la suite de l'échographie morphologique de 22 semaines, ou de l'échographie du troisième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce comité premier trimestre ? Les éléments qu'il faut retenir. Quand vous posez votre sang sur un bébé de 12 semaines ou 13 semaines, parfois on a l'impression tout de suite, si on est précis, ou si on a juste après un frottis à faire, ou juste après une poste de cirilé, on va bâcler quelque part cette échographie. Eh bien, si vous faites cette échographie en pensant au frottis que vous allez faire, ou à l'examen de la femme, parce que vous êtes pressé, vous avez trop de monde dans le cabinet, eh bien, vous allez passer à côté, et votre échographie du premier trimestre sera totalement erronée. Les contours de la boîte crânienne, c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention. On pose la sonde, on envoie une tête, ça y est, la tête est bien mise en évidence, mais si on ne fait pas attention au contour de cette boîte crânienne, pour les gens qui sont habitués, le fait de poser la sonde sur la boîte crânienne, vous allez vous dire, tiens, cette boîte crânienne n'a pas la forme habituelle. Elle n'est pas ovaleur, elle a changé d'aspect, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait d'avoir ce réflexe, vous avez fait le travail, parce que vous pensez à quelque chose, vous pensez éventuellement à une anomalie de la boîte crânienne. Donc, attention, quand vous mettez votre sonde, pensez au contour de la boîte crânienne. Absence de particularité de la ligne médiane, c'est quelque chose de très important, de très important, parce que la ligne médiane, c'est quoi ? C'est le trait que vous voyez de bout en bout de la boîte crânienne. Et Dieu sait si, à ce stade, à ce stade, si vous voulez, de l'échographie du premier trimestre, vous pouvez d'emblée faire des diagnostics d'une particulière gravité qu'est l'holoprosencephalie à l'aubert, parce qu'il y a une anomalie de la ligne médiane. Donc, vous voyez, le premier trimestre, c'est beaucoup de choses. La parole abdominale, combien de fois on envoie en référé une patiente chez qui ils ont trouvé quelque chose au niveau du cerveau ? Mais quand vous faites votre échographie d'une manière, si vous voulez, didactique, c'est comme le commandant de bord, le check-list du commandant de bord, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Une fois que tout est vert, je fais décoller mon avion. Mais si vous laissez un élément que vous ratez, que vous avez complètement omis de reporter, eh bien, le diagnostic, il était là, et vous l'avez oublié, et vous êtes tombé dans le piège, et c'est très grave. Quand on met la parole abdominale, Dieu sait si, quand vous voyez là la parole abdominale, vous la parcourez dans le sens axial, et vous la parcourez dans le sens longitudinal. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des malformations, des anomalies que vous allez dépister au premier trimestre. Et enfin, quatre membres et leurs trois segments. Nous avons tous vécu, au deuxième trimestre, une patiente qui est envoyée pour une cause X, et quand on fait notre échographie, comme on nous a appris à faire l'échographie, eh bien, une consoeur, récemment, les deux fémurs étaient absents, alors qu'elle avait fait trois ou quatre échographies auparavant. Donc, vous voyez que le premier trimestre, si on nous dit quatre membres et leurs trois segments, il faut les valider. Il faut dire que j'ai vu les quatre membres avec les trois segments. Parce que, à ce stade-là, vous pouvez faire beaucoup de diagnostics, notamment les ostéodysplasies, les maladies osseuses constitutionnelles. Le nanisme thanatophore est un diagnostic du premier trimestre. Le nanisme thanatophore, qui est une malformation grave, une malformation létale. Donc, ça se fait au premier trimestre. Alors, vous devinez tout de suite, j'ai fait exprès de mettre ça, la tête ne paraît pas anormale. Par rapport à celle-là, vous la voyez très très bien. Vous voyez le contour de la tête. Et ce que j'ai oublié de vous mettre, et ce chose qu'on oublie, c'est de voir tous les contours de la boite crânienne. Et étudier les sutures de la boite crânienne. Parce que, à ce stade-là, si vous n'arrivez pas à avoir les sutures, vous allez vous dire qu'il y a probablement un problème de crânienne ostéanol. Donc, regardez cette tête, avec sa ligne médiane, avec les éléments de la ligne médiane, et regardez cette tête complètement déformée. J'ai fait le diagnostic tout de suite, au premier trimestre, d'une anomalie de la boite crânienne. C'était un synabifida. Alors, absence de particularité de la ligne médiane. J'ai déjà un peu anticipé. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. La boite crânienne, avec ses différentes sutures. Une suture là, une suture là, une suture là. La forme, elle paraît correcte. Éléments de la ligne médiane. Donc, le trait est parcouru complètement de bout en bout. Ici, on peut commencer à deviner une zone sentinelle importante. C'est probablement le cavom du septum de pellucidum. Il commence à apparaître vers la 16e, 17e semaine. La cavitule septum de pellucidum est présente vers la 18e semaine. Elle signe la présence du corps caleux. Donc, vous voyez, le premier trimestre, on peut, rien qu'en voyant ça, dire qu'il n'y a pas d'éléments anormaux de la ligne médiane. Par contre, regardez ici. Diagnostic évident. On ne devrait plus voir d'holoprosencéphalie aloberte. C'est une fusion complète du cerveau avec un ventricule unique. C'est une holoprosencéphalie aloberte. Le diagnostic, c'est le premier trimestre. Et comme on dit, la face prédit le cerveau. Dès qu'on voit ça, vous allez vous dire, il doit y avoir des anomalies au niveau de la face. Donc, je vais voir ce qui se passe sur la face. Et il y a évidemment des anomalies au niveau de la face. Regardez cette micro-ophtalmie, cette implantation basse des oreilles, etc. Et ce bébé-là, il a vu d'une fente labiale bilatérale. On le constate, on le voit. Quant à vous me poser la question, qu'est-ce que vous faites ? Je vous le dirai après. Et ici, la même chose. Donc, vous voyez, rien qu'en voyant ça, vous dites, ça paraît normal. Je ne dis pas que c'était normal, mais disons, la ligne médiane paraît normale. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a une fusion totale du cerveau avec un ventricule unique. C'est une holophronses encephalie à l'aubert, donc il faut aller tout de suite voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la face. Là, on va aller vite. On a parlé de la paroi abdominale. En coupe axiale, vous voyez, le cordon, il n'y a rien qui sort. Premier trimestre, quelque chose qui sort. C'est une enphalocèle. Une enphalocèle, c'est le premier trimestre. Bien sûr, vous allez étudier quel est le contenu du cordon dans ce, disons, quel est le contenu du cordon. Parfois, on trouve des intestins, parfois même, on trouve même du foie et beaucoup d'autres choses. Donc, en phalocèle, c'est le diagnostic du premier trimestre. En coupe sagittale, ici, rien ne sort. Et voilà, un laparouche qu'existe. Donc, diagnostic du premier trimestre. J'arrête un tout petit instant. Quand on voit une enphalocèle, une petite enphalocèle au premier trimestre, il y a souvent associé des anomalies chromosomiques. Sûrement la trisomie 21 ou d'autres pathologies chromosomiques. Quatre membres, on en a parlé, on en a parlé. Et ici, comme je vous ai dit, les anomalies osseuses peuvent se dépister au premier trimestre. Alors, étude morphologique. Il y a une étude morphologique au premier trimestre. Possible d'un examen orienté. Si vous n'êtes orienté par quelque chose, vous allez étudier sérieusement, si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire. Le pôle céphalique, les structurats identifiés, au risque de me répéter. Le plexus, le V3, le V4, on verra par la suite. Le cervelet, une petite nuance pour le cervelet. Vers la 14e, 15e, 16e, 17e semaine, vous pouvez avoir un petit trou de serrure au niveau du vermi. Ne portez pas activement le diagnostic de Dandy Walker. Dandy Walker se fait au-delà de la 18e semaine. Uniquement ça pour vous dire, parce que parfois, il nous est arrivé, on se dit, tiens, il n'y a pas de vermi. C'est probablement une agilisée vermelle, c'est probablement un Dandy Walker. Mais le diagnostic, vous le portez au-delà de la 18e semaine. Alors, sur cette coupe-là, vous avez tous probablement entendu parler de la clarté intracérébrale. Vous voyez que ce premier trimestre, on peut dépister beaucoup de choses. Et voilà un élément nouveau, on le verra par la suite. En coupe sagittale stricte. Là, je ne suis pas stricte parce que je vois un bout de d'œil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous renseigne ? Elle nous renseigne donc, il faut mesurer la clarté nucale. Est-ce que vous la mesurez ? Je suis persuadé que vous allez la mesurer. Elle est capitale. Donc, uniquement sur ce cliché, j'apprends beaucoup de choses. Ce cliché me donne beaucoup d'éléments. Je vois qu'il n'y a rien qui sort. J'ai vu qu'il y avait trois segments de membres. J'ai vu que la tête était normale. J'ai vu que la ligne médiane était normale. Je vais mesurer la nuque, mais élément nouveau, et depuis qu'est sorti le papier de Chahoui et Bernard Benoît, sur la clarté intracérébrale, ces deux traits-là que vous voyez, je ne vais pas détailler l'embryologie, ces deux traits-là que vous voyez, si vous voulez, signent une intégrité de la colonne vertébrale. Donc, quand vous voyez ça, c'est un moyen pour dépister le spila bifida au premier trimestre. Et donc, vous allez mesurer votre nuque. Selon les critères de Hermann, ce cliché rempli, parce que j'ai envoyé ce cliché pour être, si vous voulez, expertisé. Le cliché était bien expertisé, sauf à ce niveau-là. Je n'avais pas, si vous voulez, je n'avais pas bien respecté le plan strictement sagittal. Regardez ici, ici, là, ce que vous voyez ici, c'est le palais. Alors, le palais compte, vous voyez les renseignements qu'on a sur le premier trimestre. Parfois, il y a une petite distorsion du palais. Et là, au premier trimestre, vous pouvez suspecter une anomalie du palais, une fente palatine. Donc, vous voyez que ce cliché-là renseigne sur beaucoup de choses. Ici, le palais était complètement présent. J'avais des eaux propres du nez. Et la clartinicale, je pouvais la mesurer. La clartinicale, c'est le noir dans le noir. C'est on to on. Alors, ici aussi, vous voyez quand on étudie bien le crâle, donc le pôle céphalique. Ça, c'est un signe qui a été décrit par Pierre Bernard. C'est le signe du gland. Vous voyez ici, l'occipite, il est affaissé. On dirait qu'il est droit, alors que normalement, il est au valet. Ça, c'est un signe qui a été décrit par Pierre Bernard. C'est un signe aussi, signe indirect, d'un spina bivida. Rien ne vous empêche, bien sûr, de parcourir la colonne vertébrale. Je ne veux pas dire que sur ce deux signes-là, si je les trouve, je suis tranquille. Non, vous allez être tranquille dans ce sens. Mais n'hésitez pas à parcourir aussi la colonne vertébrale à la recherche d'un défect sur un point osseux. L'œil, bien sûr, on peut à ce stade-là voir les cristallins, les OPN. Et Dieu sait, les OPN, si on nous demande de les chercher à chaque fois, OPN, ça ne veut pas dire trisomie 21. Ça peut dire probablement risque de trisomie 21. Beaucoup de gens, quand ils ne voient pas les OPN, ils disent, ah, le bébé est là qui va être trisomie 21. Non, attention, attention au langage qu'on contient. La bouche, c'est à ce stade-là, on peut faire le diagnostic aussi d'une fente labiale. Donc la coupe nez-bouche, que tout le monde connaît. Les oreilles, l'implantation des oreilles, très importante. La colonne vertébrale, comme on l'avait dit. Les poumons, regardez la différence de tonalité entre le poumon et le reste de l'abdomen. Il y a quelque chose au niveau des poumons. Le diaphragme, les deux coups pôles diaphragmatiques, tout ça, c'est le premier trimestre. Coups pôles diaphragmatiques, droite et gauche, il faut parcourir d'un bout à l'autre. L'estomac. L'estomac, quand vous êtes au premier trimestre, ça doit figurer sur votre compte-rendu. Estomac vu. Si vous n'arrivez pas à le voir, et si vous êtes pressé, vous allez dire l'estomac non vu. Et la patiente risque de lire que l'estomac non vu, qu'est-ce que ça veut dire ? Patientez un peu, l'estomac a le temps de se remplir et le temps de se vider. Si vous le voyez, assurez-vous qu'il y soit uniquement en sous-diaphragmatique, qu'il ne soit pas dans le thorax et vous pouvez porter le diagnostic de hernie diaphragmatique. Vous voyez que ça peut nous donner beaucoup de choses. Premier trimestre. Les reins aussi, faites attention, les reins à ce stade-là sont un peu hyper-écogènes. Et ces deux zones-là, c'est des piélectasies qui peuvent être physiologiques, que vous allez contrôler vers la 18e ou la 22e semaine. Les intestins, c'est un paquet, un empilement d'intestins, un peu écogènes, un peu écogènes, pas très écogènes, pas très hyper-écogènes, parce que ça peut signifier autre chose. La vessie, vous la voyez, vous authentifiez la vessie par le Doppler avec ses deux artères ombilicales. Alors, la clartinicale, on y revient, je vais passer rapidement, on en a parlé. Donc, il faut que ce cliché réponde au, disons, score dermal. Donc, une tête en position intermédiaire. Ce bébé regarde le bourgeon génital, c'est un XY. Quand vous voyez ce signe-là, il est perpendiculaire au plan du dos. Donc, quand ça monte comme ça, vous avez reconnu un sexe masculin. Mais quand ça fait ça, vers là, c'est un sexe féminin. Donc, tout ça, regardez, cette zone, et puis, étudiez correctement, sur cette coupe-là, les renseignements que je vous ai donnés. Et mesurez votre clartinical rapporté à la longueur crânio-grodale. Alors, l'examen doit se faire entre 45 et 84 mm. C'est en mesurant sur ce stade-là, les abats qui ont été faits concernant le risque de trisomie 21, c'est sur 45 à 84 mm. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, ça, c'est la mesure du volume 1T, ceux qui sont dotés de machines d'échographie pour le volume, pour avoir une mesure, disons, exacte de la clartinicale. Parce que d'un dixième du millimètre, ça peut vous fausser le calcul en plus ou en moins, et vous allez soit surévaluer le risque ou sousévaluer le risque de la trisomie 21. Je ne le fais que très rarement, le volume 1T, c'est pour vous dire que voilà, ça existe ce volume 1T, tantôt pour mesurer la clartinicale. Alors, la coupe et la biométrie, c'est là où ça va se jouer. Donc, sur le premier trimestre, le compte rendu va, donc vous allez voir, la mesure du LCC, le bipariétal, la clartinicale. Et LCC, bipariétal, la même chose. Et voilà où est-ce que je voulais en venir. Cette échographie du premier trimestre, c'est une échographie de datation. Une fois que vous avez mesuré le bébé, vous allez vous dire qu'il est à 12 semaines, et vous allez savoir quand est-ce que se fera l'accouchement. À partir de là, démarre le reste. Parce qu'on a vu souvent, Ortesse-Géocle-Règle, « Ah, je ne sais pas, j'ai les élus. » Quand on voit les échographies, elle ne sait pas, elle n'a pas répondu. Et on est parfois gêné pour dater exactement, surtout quand il s'agit de problèmes de retard ou de problèmes de macrosomie. Donc, faites très attention. Sur votre compte rendu, vous allez mettre, date du début de la grossesse, telle période, terme prévu de l'accouchement, telle période. Et vous nous laissez travailler. C'est à partir de là que si elle vient à 22, il faut que vous trouviez des mesures de 22. Si elle voulait trouver moins que 22, vous allez vous dire, il y a un retard, il faut que je cherche pour qu'elle ait ce retard. Ou, vous allez trouver des mesures un peu plus importantes, et vous allez vous dire qu'il est macrosombre, je recherche le diabète, ou je recherche tas de choses. Donc, attention, l'échographie de datation. C'est très important. Et ce qu'on oublie souvent, c'est ça. C'est quand il y a une grossesse gémélaire, quand il y a une grossesse gémélaire, je ne vois nulle part un cliché où on dit que c'est une grossesse bi-amniotique et bicoriale. On le voit quand il y a des femmes qui ont dit « Donnez-moi le compte-rendu du premier trimestre, on cherche tout, on ne trouve pas là-bas, on ne trouve pas le cliché. » C'est sûr que le cliché, si je vois qu'il y a le signe du lambda, donc cette insertion trophoblastique sur la membrane, décrivant le signe du lambda, c'est une bicoriale bi-amniotique. Et vous allez suivre cette grossesse comme une grossesse singleton. Très important. Datation et quantilia, ça, il faut marquer la chorionicité. Bicoriale, bi-amniotique ou monocoriale, moni-amniotique, il faut que ça soit mentionné sur le compte-rendu. Alors, et le cœur, ça ne fait pas partie, ça ne fait pas partie, si vous voulez, de l'examen du premier trimestre. Mais j'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès parce qu'on nous dit souvent « Ah, le cœur, c'est difficile, il a une anatomie un peu bizarroïde, je n'arrive pas à sortir les vaisseaux, je ne sais pas, c'est très difficile. » J'ai fait ça exprès pour démystifier l'examen du cœur. Pour peu que vous vous attardiez un peu, pour peu que vous fassiez votre échographie, bien sûr en prenant le temps, mais ça ne se fait pas en 2 minutes, 5 minutes. Parfois, je prends un quart d'heure, 20 minutes pour voir le cœur. Et pour avoir ces images, ça n'a pas été facile, vous voyez. Ici, vous devinez la coupe 4 cavités, vous voyez les valves décalées, il n'y a pas de signe d'alléniement des valves, vous voyez le remplissage des ventricules. C'est ce qu'on nous demande, attention, et on ne demande pas autre chose. Et ce qu'on a vu ici, attendez, je vais retourner un peu en arrière, voilà, ici, vous allez voir, la coupe, la coupe petit axe, ici. Ça veut dire que là, vous avez éliminé la transposition des gros vaisseaux, au premier trimestre. Et ici, la coupe, la coupe des trois vaisseaux. Donc, si vous faites ça, et vous avez ça, vous avez éliminé le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux, parce que c'est ce qu'on nous demande de ne pas rater. Il ne faut pas qu'on rate la transposition des gros vaisseaux, parce que c'est une urgence, une urgence néolatale. On le fait au premier trimestre, attardez-vous à le faire, vous allez voir que ce n'est pas sorcière, ce n'est pas difficile. Je l'ai fait exprès. Alors, la même chose, vous voyez ici, la coupe des trois vaisseaux, le remplissage, et la coupe, ici, la coupe du canal artériel. Je reviens, pour que vous la voyez bien, voilà, la coupe du canal artériel, c'est d'une simplicité vraiment importante. Alors, ici, voilà un diagnostic qui a été fait au premier trimestre. C'est un CAV, un CAV complet. Je l'ai revu à 22 semaines. Le CAV est évident, il est évident pour tout le monde. Vous avez vu ces valves qui sont alignées. Un véritable trou béant au niveau du cœur. C'est un canal artrioventriculaire complet. Le diagnostic peut se faire au premier trimestre. La même chose ici, vous voyez la fuite trichispidienne, et vous voyez ici l'alignement des valves. Les valves alignées, ça veut dire qu'il y a très probablement une dyschromosomie. Et si vous êtes aussi habitué à faire le ductus venosus, tout ça, si le ductus venosus est pathologique, l'anthar est négatif ici, il y a un alignement de valves. C'est très probablement une trisomie 21. Alors, maintenant, on y arrive. Quelle procédure ? Ça, ça va être cool pour tout le monde. Tout le monde fait ça. Alors, tout ça à remplir pour le troisième trimestre. On a du boulot à faire. Mais je vous assure que le premier trimestre, et bien sûr le deuxième trimestre, je suis passé, j'ai vu, j'ai validé les clichés à la prise. Je me dis, je vais donner les clichés pour que si j'ai une expertise, si quelqu'un veut faire une expertise, et s'il trouve quelque chose, je serai puni. Je le fais dans cette optique. Je le vis comme il est fait d'amonclés sur la tête. Pour que je n'oublie rien. Je suis le commandant de bord. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été dit. Voilà ce qu'on nous demande de reporter sur le compte-rendu. Tout ça, donc la tête périmètre cralien, la coupe quatre cavités, la coupe, la coupe ici, l'enroulement de l'artère pulmonaire autour de la horte, l'abdomen, avec les différents critères de la mesure de l'abdomen, la coupe, les bouches, et les reins. Et ici, le fémur. Pourquoi tout ça ? C'est pour éventuellement dépister des malformations, des troubles trophiques, des dépistages de grossesse à risque, des dépistages d'un accouchement à risque. Alors, on commence par la tête et on va aller. Alors, vous mesurez tous comme ça. La tête, les contours de la tête, la faute du cerveau, la cavité du septum pellucidum, l'atrium ventriculaire, donc les cornes postérieures, avec le plexus coroïde, tout ça, vous allez mesurer le bipariétal. S'il n'y a pas ça sur le cliché, s'il y a autre chose, autre élément sur ce cliché, le cliché est complètement erroné et vous allez être puni. Donc, il faut que cette courbe axiale réponde aux critères du CTE, le plan de courbe, pour mesurer le bipariétal et le périmètre crânien. Et les mesures, les calipères, alors les machines, chaque machine est dotée de courbes. La courbe que j'utilise, c'est la courbe du collège. Donc, je mesure dedans en dedans. La même chose que pour le périmètre crânien. Alors, la même chose, regardez si vous... Est-ce que cette courbe-là répond aux critères ? Elle ne répond pas aux critères. Regardez ici, ce n'est pas la cavité du septembre pélissidum. Ici, vous avez été un peu trop bas. Ici, ce sont les piliers du fornix. Les piliers du fornix. Ça nous sert pour mesurer quand il y a une suspicion de ventriculomégalyse. Ça nous sert parce que c'est cette courbe-là qu'il faut utiliser pour mesurer l'atrium ventriculaire, donc les cornes possérieures. Alors, quand on fait ça, regardez, de 293 mm, on est au 50e, 90e percentile. Et quand on adopte la courbe normale, on descend au 50e percentile. Donc là, notre courbe, elle nous a eues. De la même manière que quand vous faites cette courbe-là, il ne faut pas voir le cervelet en arrière. C'est une courbe. Ce n'est pas une courbe du biparienne. Faites très attention. Alors ici, bien sûr, vous avez reconnu le cervelet. Vous allez mesurer la hauteur du cervelet. Vous allez faire attention à cette portion indentée au niveau du cervelet. Ça, c'est le vermi. Vous allez le mesurer en hauteur. Jusqu'à la 24e semaine, si une dame vous dit que je ne connais pas ma date des dernières règles, vous mesurez le cervelet et vous avez une idée sur l'âge gestationnel. Alors n'oubliez pas aussi de regarder la grande citerne. Parfois, il y a ces deux petits traits qui sont des vestiges embryonnaires qui n'ont pas de valeur pathologique. Vous allez mesurer la distance qu'il y a de là jusqu'à l'occipite. Il ne faut pas que ça dépasse 10 millimètres. Et enfin, moi, je mesure l'occipite jusqu'au tissu mou. Plus ils sont importants, plus il a le risque quand même de dyschromosomes. Alors, la même chose pour l'abdomen. Il faut que les critères répondent pour mesurer l'abdomen. Le sinus porte, la surrénale, l'estomac et le rachis. Ça, vous le savez tous, mesurer. La même chose pour les mesures. On mesure peau à peau. Vous mettez les calipères sur la peau. C'est les cours, si vous voulez, du collège qu'on a. La même chose, regardez, si vous faites la mesure d'une manière érolée, du 10e percentile exact, vous allez jusqu'au 90e percentile. Là, on a bien mesuré. Là, on a très mal mesuré. Vous avez sous-évalué le périmètre abdominal. La même chose pour le fémur. Je vous assure qu'on a fait un stage pour mesurer le fémur. Pour mesurer le fémur, c'est contrôle qualité. On ne mesure pas n'importe comment. Il faut que l'insonnation des ultrasons soit faite en entéro externe. En entéro externe. Quand vous avez ça, il ne faut pas mesurer ça, les épiphyses. On ne mesure que la diaphyse et rien que la diaphyse. Donc, l'axe ne doit pas dépasser 45 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, position des marqueurs. Alors, regardez quand on mesure avec ce que ça fait. Là, de 63, de 63, on est descendu à 67. Donc, c'est une mesure erronée, surtout que, quand on vous envoie une patiente, on vous dit, elle a un fémur court. Et vous voyez, quand vous voyez le cliché, s'il y a le cliché, vous voyez que le cliché, elle a mal mesuré. Ce ne sont pas les critères de mesure. Donc, contrôle qualité, zéro. Donc, vous allez vous, disons, vous apesantir sur la mesure du fémur. Vous allez zoomer l'image, vous allez être en entéro externe, et vous allez mesurer uniquement la diaphyse fémorale. Et vous pouvez, si vous voulez, dire que, non, le fémur est normal, il a une mesure tout à fait normale, ou il a une mesure inférieure au 10e ou 3e percentile. Donc, vous faites très attention à vos mesures. Alors, l'échographie, donc, le bipariétal, l'abdomen, et le fémur, c'est le PSBB. Donc, avec ça, vous pouvez avoir une évaluation sur le poids fémurale. Alors, les items, tout ça, il faut les apprendre. Tout ça, c'est le commandant de bord. Tout ça, vous allez le mettre, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, etc., etc. Alors, la ligne médiane, c'est ici que démarrent les principales anomalies de la ligne médiane. C'est ici, votre œil sera scotché scotché sur cette portion de la ligne médiane. La scissure intérhémisphérique, la cavité du septum pélicidum, le troisième ventricule que vous voyez ici, et les thalamies que vous voyez là, et les ventricules latéraux que vous voyez ici, et, chose parfois qu'on oublie, de regarder la scissure sylvienne. Elle fait partie, si vous voulez, du cliché qu'on va voir. La scissure sylvienne est très, très importante. Et la scissure sylvienne aussi, actuellement, vous pouvez, rien qu'on voit la scissure sylvienne, vous pouvez dire que, tiens, la scissure sylvienne, elle n'est pas bien operculisée, je suis aux environs de 26-27 semaines, ou je suis à 30-31 semaines, parce que vous connaissez l'évolution de l'operculisation de la scissure sylvienne. La scissure sylvienne, on peut dater, on peut éventuellement dater l'âge de la grossesse par la, par sa gération. Donc, faites très attention. C'est là où démarrent, où démarrent les anomalies de la ligne médiane. Si vous ne voyez pas ça, et vous allez voir, je vais vous mettre quelque chose. Donc, les déformations, là, on en a parlé. La même chose. Alors, ici, est-ce que c'est bon ? Allez vite ! Est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a une bonne coupe axiale ? Ici, il y a une bonne coupe. Regardez cette coupe. Est-ce qu'elle est bonne ? Qu'est-ce qui se passe ? Si on passe rapidement, on se trompe de diagnostic. Si on passe rapidement sur cette coupe-là, vous avez raté le diagnostic, vous avez raté le diagnostic d'une malformation, d'une particulière gravité. La même chose ici. Beaucoup de gens croient que c'est la cavité du septembre pélucidome, alors que c'est l'ascension du troisième ventricule. Là, il y a une anomalie de la ligne médiane, il n'y a pas de cavité du septembre pélucidome, c'est une agénésie du corps caleux. Donc ça, c'est une fausse cavité septale. Faites très attention quand vous posez votre centre, assurez-vous que c'est bien la cavité du septembre pélucidome. Ici, en coupe sagittale, tout de suite, si vous voyez une anomalie au niveau de la ligne médiane, tout de suite, la coupe sagittale, la coupe sagittale trique, vous allez dérouler d'avant en arrière le corps caleux, avec son rostrum, avec le genou, le corps, le splénium, le vernis en arrière, le quatrième ventricule qui est là, le troisième ventricule qui est là, et la cavité du septembre pélucidome en étant strictement sagittale. Il ne faut pas avoir un oeil ici. Donc là, on est strictement sagittale et ça nous permet aussi de mesurer le petit bout de nez, l'os, l'OPN. Les talamis aussi, on les a vus, le troisième ventricule, alors le cervelet, la grande citerne, les tissus mous, les tissus mous, il faut les mesurer. Si vous avez raté le premier trimestre et que vous n'avez pas eu une idée sur la clartinucale, si vous trouvez un tissu mous de 7-8 mm, il faut tiquer, il faut chercher, il faut aller voir le cœur, il faut s'apesantir, il faut l'envoyer à un ami référent à vous pour lui dire voilà, il me semble que les tissus mous sont un peu élevés. Écoute, voit s'il n'y a pas une anomalie au niveau du cœur, s'il n'y a pas une anomalie chromosomique sous-jacente. Et ici, chose qu'on oublie aussi, là je ne sais pas si vous le faites, là vous avez le cervelet, là ici le corps caleux, et ici c'est le tronc cérébral avec sa protubérance. On le voit parce qu'il y a des anomalies aussi au niveau du tronc cérébral. Alors, pour la mesure, ici, vous voyez ce petit point ici, pointu ici, et ici, quand vous voulez mesurer, vous prenez votre plan de coupe axial, vous le mettez bien à l'écran, vous zoomez deux tiers de l'image, et vous mesurez la hauteur, si vous voulez, le diamètre atrial du noir au noir, en regard du sillon pariato-ocytéphane, c'est là où il faut mesurer le diamètre atrial, c'est en regard du sillon pariato-ocytéphane interne. La même chose ici, on a vu tout à l'heure. Alors, ici, la coupe frontale, elle est capitale, il faut la faire. De la même manière que vous avez fait une coupe sagitale, il faut faire la coupe frontale. La coupe frontale, c'est cette partie-là qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le complexe antérieur. Alors, le complexe antérieur, de quoi il est fait ? Il est fait de la folle du cerveau, interrompu ici, vous voyez ici ce petit trait-là, par le genou du corps caleux, c'est comme l'encre du bateau, avec la cavité du septum pellucidum, et avec les flanqués de part et d'autre, flanqués de part et d'autre, des cornes frontales, qui ne communiquent jamais avec la cavité septale. Si vous voyez que ça communique, alerte, alarme, c'est une agénésie septale. Donc, ça ne communique jamais. Ici, vous avez le troisième ventricule, et ici, de part et d'autre, vous avez la cissure sylvienne. Est-ce que je suis dans l'état ? Alors, la vallée sylvienne aussi. 10 minutes. Alors, la vallée sylvienne, je vais voir. La vallée sylvienne, on en a parlé. Alors, la gération, donc la gération, il faut connaître la gération. Là, vous allez sur des livres, vous allez voir les différentes étapes de la gération, donc l'opérculisation de la vallée sylvienne. Donc, c'est aspect en fonction de la gestationnelle. Le rachis, on en a vu, il faut le parcourir sur toutes les coupes. La même chose. Alors, ici, on en a vu le spina bifida, vous regardez tout de suite. L'aspect en banane, ici, du cervelet. Et ici, l'aspect, le feston frontal, le citron, c'est le syndrome de Thierry. Ça, c'est évident pour tout le monde. La même chose pour quand vous voulez faire beau, quand vous voulez faire bien, en faisant un volume sur l'os, sur la colonne vertébrale. Le thorax, la même chose. Les coupes pôles diaphragmatiques, le cœur, le cœur est très informatif, donc il faut voir la direction du cœur. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Donc, la direction du cœur, ce qu'on nous demande de faire, c'est la direction du cœur de l'axe. 45 degrés par rapport à l'axe du thorax. Il faut que ça occupe le tiers du thorax. Alors, très important, position et volume du cœur, cavité 2 à 2 bien équilibrée, les valves auriculo-ventriculaires bien décalées, les valves qui sont alignées, c'est un signe de trisomie 21. Septembre, continuité avec le septum. Les connexions interventriculaires, donc la connexion atrio-ventriculaire et ventriculo-artérielle, et le rythme cardiaque. Voilà, les trois vaisseaux. Alors, ici, c'est la courbe petit axe, identifiée ici. Et ici, vous avez vu, la courbe des trois vaisseaux. Si vous faites ça, pas de transposition des gros vaisseaux. Et voilà un exemple que j'ai vu récemment, un exemple de transposition des gros vaisseaux. Ici, c'est le ventricule gauche. Est-ce que c'est le ventricule... Alors, voilà quelque chose qui sort et qui se divise, qui bifurque. Est-ce que c'est là-hors ? Bifurque du ventricule gauche. Elle ne bifurque pas. C'est l'artère pulmonaire qui bifurque. Donc, je suis bien à gauche et c'est bien une artère pulmonaire qui est au niveau du cœur gauche. Donc, c'est une transposition des gros vaisseaux. Et vous voyez que sur la courbe des trois vaisseaux, je ne vois qu'un seul vaisseau et non pas deux, parce que, si vous voulez, l'autre partie est cachée derrière. L'abdomen, on en a vu. L'appareil urinaire. Donc, si vous voulez mesurer les sinus, si vous voulez mesurer les cavités urinaires sur cette coupe-là, pour voir s'il n'y a pas une piélectasie. Là, la vessie, on en a vu. Alors, parfois, au troisième trimestre, parfois au troisième trimestre, flanquer de part et d'autre la vessie, ces images-là, ça évoque le kyste de l'eau verte. C'est une fille, c'est une fille, donc c'est un kyste de l'eau verte. Donc, on peut faire le diagnostic de kyste de l'eau verte. Le liquide amniotique, bien sûr, il faut voir s'il y a un excès ou là, en quantité normale ou là, en excès. Alors, surtout là, je vais insister sur le placenta, il faut voir sa position, il faut voir sa maturité, il faut voir son, si vous voulez, son, 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 disons, sa partie basse par rapport à l'orifice interne du col et l'écostructure. Tout ça, il faut le voir, parce qu'à ce stade-là, on peut faire beaucoup de diagnostics. Vous voyez, vous avez un placenta recouvrant, la même chose ici. Alors, ici, là, ce que je vous demande, là où il faut être vigilant, c'est que, vous voyez, là, le professeur ne va pas me contredire, il y a actuellement un nombre effarant de césariennes, donc bientôt, nous allons être confrontés à des problèmes graves de placenta accrétin. Donc, à chaque fois que vous avez un utérus cicatriciel, essayez d'aller voir la cicatrice, mesurer le col, pour voir s'il n'y a pas une insertion sur la cicatrice qui va vous exposer à des problèmes graves, et là, je suis persuadé que vous avez des problèmes graves, surtout quand on est surpris par la chose. Donc, à chaque fois, l'utérus cicatriciel, allez regarder l'insertion du placenta, voir s'il n'y a pas s'il n'y a pas une placenta accrétin. Alors voilà, ça c'est une malade vécue que j'ai vue au dernier trimestre, c'est une utérus cicatricielle, et première des choses que j'ai fait, sans regarder quoi que ce soit, j'ai été, j'ai mis le Doppler, le Doppler rentrait partout. Donc, la ligne de sécurité, le liseré de sécurité complètement éteint, et on voyait les vaisseaux qui sortaient pratiquement de... et bien, c'est une patient qui l'a envoyée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça a été, ça a été, si vous voulez, elle a failli laisser ça. Parce qu'ils ont voulu décoller le placenta. Ils ont voulu décoller le placenta, alors que, vous le savez, je ne vais pas vous... Professeur, vous le savez, qu'on ferme, on extrait l'enfant, on laisse, et comme, bon, elle est tombée sur quelqu'un, sur un résident, qui n'a pas... Elle a failli laisser sa... Elle a failli laisser sa... Donc, message, et tu réussis qu'à ce qu'il sait, regardez le placenta, l'insertion du placenta. La même chose, pour le cordon, deux artères et une veine, vérifiez-le, quoique quand il y a deux artères ou une artère, je crois que ça vous inquiète. Alors, chose qui est très importante, c'est l'insertion vélamanteuse du cordon. Ça, c'est très important, il faut le voir. Il faut toujours voir où s'insère le cordon. Et, je crois que j'ai dépassé l'heure, monsieur... Hein ? Je vous salue, je vous dis merci. Et si vous ne voulez pas applaudir, il va applaudir. Merci beaucoup. Donc, que...